Je pense que le prix EFI, c'est un prix de confirmation des grandes tendances de consommation et de société. Et toutes les campagnes qui sont primées dans ce prix EFI sont des campagnes qui ont démontré leur efficacité, donc la pertinence de leur message et l'exécution de ces campagnes. Si on prend un peu de hauteur sur un certain nombre des grands prix qui ont marqué l'histoire des EFI, ce sont des campagnes qui pour la plupart font avancer l'industrie, font avancer les marques, et c'est ce qui est extrêmement frappant lorsqu'on regarde un palmarès de prix EFI. Un deuxième point qui est très frappant, lorsqu'on regarde aujourd'hui l'explosion des contenus, l'explosion des marques, l'explosion des annonceurs, l'explosion des messages qu'on essaie de délivrer aux consommateurs, le critère de l'émergence et de l'efficacité, il est nécessaire et essentiel pour qu'une marque sache délivrer un message de manière forte auprès de son audience. Je vais commencer par les pure players. On est en 2022. Les pure players, le e-commerce, c'est des marchés qui sont absolument exponentiels. La plupart des nouveaux entrants et des nouveaux annonceurs le sont par ailleurs, et pour un grand nombre de cas, ce sont des marchés qui sont extrêmement concurrentiels, et encore une fois, des marchés sur lesquels l'efficacité est un critère absolu, parce qu'il faut émerger vite, souvent il faut jouer des coups sur la première année, et ça paraissait absolument essentiel d'intégrer cette catégorie dans le ranking des EFI cette année. Le prix efficacité dans la durée, c'est un prix qui est essentiel, parce que la communication ne sert pas simplement à vendre à court terme, bien sûr, c'est aussi ça l'efficacité, mais elle sert à construire les marques dans le temps, et ce prix répond à cette question de la construction de la force des marques à travers le temps, ce qui va aider les acteurs à vendre plus de produits et de services, et à les vendre plus chers, donc c'est essentiel. C'est un prix qui récompense la patience, qui récompense l'anticipation, et c'est une valeur que beaucoup de marques, parfois, ont tendance à oublier, donc bravo aux EFI d'avoir intégré cette nouvelle catégorie cette année. Et aussi, un prix qui récompense la fidélité entre les agences et les annonceurs, et ça aussi c'est quelque chose d'extrêmement important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada